bonjour tout le monde bienvenue sur motomax aventure aujourd'hui c'est le début officiel de ma saison de moto 2024 c'est le premier vrai tour que je fais avec cette moto là restant des tours je fais le rodage juste d'un petit chemin dans mon coin c'était rien vraiment d'intéressant à vous montrer donc aujourd'hui c'est la première fois que je m'aventure sur des chemins un peu plus intéressant on est présentement dans le parc du mont tremblant au niveau du chemin caribou donc on va prendre le parc du mont tremblant jusqu'à saint-michel-des-seins puis après ça on va aller rider dans le parc mastigouche je suis pas certain que le chemin caribou est officiellement ouvert j'ai pas été capable de trouver l'information sur le site du parc du mont tremblant donc je prends une chance au pire aller je vais revirer de bord la barrière va être fermée puis on monte à saint-michel-des-seins par un autre chemin ça fait un bout de temps que je n'ai pas passé par ici l'année passée j'avais pas pris ma carte d'accès pour le parc du mont tremblant donc fait deux ans que je n'ai pas passé ici jusqu'à date on peut dire que le chemin est assez rough c'est pas mal détérioré semble pas avoir beaucoup travaillé sur ce chemin-là je vais profiter de l'occasion pour vous présenter une nouvelle machine que j'ai acheté au courant de l'hiver c'est une yamaha ténéré 700 j'ai changé mon ktm 1290 pour ça je voulais quelque chose de plus maniable en route un peu moins pesant puis avec moins d'électronique donc ténéré 700 c'est longtemps que j'en entendais parler c'est une machine qui adapte répond très bien à mes besoins c'est certain que je passe d'une machine de 160 force à une machine de 75 force une grosse différence de force mais par contre c'est moins pesant ça fait une différence surtout sur la route donc si tôt que tu tombes en route ça fait aucune différence là je vais vous faire faire le tour du propriétaire donc c'est une ténéré 700 2024 c'est une machine que j'apprécie beaucoup pour sa simplicité il y a vraiment le minimum d'électronique après ça injection ABS puis c'est tout il y a aucun mode de conduite l'ordinateur de bord il est quand même très simple il n'y a pas vraiment de menu donc c'est un côté simple que j'apprécie beaucoup de la machine le moteur est excellent beaucoup de torque à bas régime je vous dirais que de 1000 à 3000 tours c'est peut-être même plus fort que mon 1290 je suis pas en train de vous dire que ça va passer en avant de 1290 loin de là mais quand tu arrives pour mettons faire un stop tranquillement à deuxième pour décoller à deuxième le torque à bas régime est vraiment excellent donc pour le hors route c'est ça que ça prend puis la position de conduite est vraiment excellente j'ai pas changé rien j'ai pas mis de riser pas changé le guidon rien j'ai simplement fait des petits ajustements puis je tombe très très à l'aise en position debout malgré que je mesure 6 pieds 2 je pense pas d'avoir à toucher à ça j'ai laissé le réservoir d'origine ça me tentait pas de commencer à gosser après ça puis changer le réservoir j'essaie c'est un essai que je fais comme ça pour pallier quand même garder une bonne autonomie je me suis acheté un sac de fuel 5 litres de marque desert fox donc c'est la première fois que j'essaie ça je confiance à peu près à 50% à ce sac là aujourd'hui je pense pas d'avoir besoin d'essence mais c'est un petit peu pour tester le setup que je l'ai amené là j'ai ajouté après la machine des crash bars sw motec je préférais m'atture là plutôt que des yamaha à cause de cette partie là les crash bars sont reliés par le milieu donc ça donne beaucoup plus de force à la pièce c'est pour ça que j'ai obtenu j'ai opté pour sw motec à part de ça je me suis poigné des sacs de crash bar sw motec aussi je voulais être sûr que ça fait après mes crash bars j'aurais peut-être pu prendre l'autre marque mais quand même les sw motec sont sont bien là font bien le travail fait que de ce côté là j'ai mis ma trousse à outils puis de l'autre côté j'ai mis des tubes de rechange j'ai aussi ajouté des barque buster parce que ceux d'irgile sont vraiment mou c'est plus protégé du vent que protégé en cas de chute j'ai acheté des barque buster en carbone je vais vous dire c'est ça donne absolument rien d'avoir acheté ça en carbone j'ai fait ça sur un coup de tête au courant d'hiver on n'a rien à faire l'hiver on a hâte de faire de la moto on commande des pièces puis à un moment donné un soir j'ai commandé ça vraiment comme je vous dis sur un coup de tête c'est à refaire je suis pas sûr que je prendrais les mêmes pour ce qui est de barque buster je suis bien satisfait c'est solide l'installation se fait très facilement c'est super facile à installer ça à part de ça j'ai ajouté un rack arrière touratec le rack arrière touratec il est un peu plus haut que les autres racks j'ai pris le touratec à cause que je vais me servir de mon top case touratec pour quand j'emmène mon passager ça me sert de dossier puis en même temps c'est pratique pour faire du rangement mais quand je suis tout seul que je fais moindrement du hors route j'aime autant avoir un sac rigide ou peut-être semi rigide que ce serait ça c'est un sac de marque nelson rig c'est beau bon pas cher c'est peut-être pas la top qualité puis au point de vue durabilité c'est peut-être pas ce que plus durable sur le marché mais par contre je vais vous dire le service après vente est vraiment excellent j'ai eu des problèmes avec un de mes sacs pareil comme ça nelson rig l'année passée puis j'ai trouvé les problèmes au niveau d'une couture qui s'est défaite puis ils m'ont renvoyé un autre sac ça a pris trois jours je me demandais c'est quoi qui arrivait par la poste au coup non j'ai rien commandé non c'était déjà mon nouveau sac qui arrivait donc super service après ventre rien à dire à propos de ça en part de ça j'ai ajouté un échappement akrapovic c'est pas l'échappement complet c'est juste le silencieux que j'ai ajouté l'échappement complet ça me tentait pas trop trop de commencer à agosser après l'injection puis tout ça j'aurais peut-être perdu de l'autonomie je pense de toute façon c'était beaucoup plus cher donc je me suis fait plaisir la machine a un très beau son avec cet échappement là c'est pas trop bruyant je pense pas de me faire achaler par la police puis mais ça donne un super beau son également j'ai mis une skid plate skid plate en plastique de marque axp racing ça a l'air d'être un bon produit c'était très bien testé par un youtuber que je suis automne barrière donc ça aussi au niveau de l'installation ça c'est super bien fait la pièce a l'air en l'air tough ça va faire le travail je suis pas inquiète pour ça par contre pour ce qui est de xp racing si vous commandez ça gardez bien en tête que ça vient de l'europe donc il y a des frais de dédouanage à payer puis il y a des frais d'expédition qui sont quand même assez exorbitant je me suis lancé là dedans puis là bon ça me prenait ça mais ça m'est revenu bien cher faire venir ça d'europe je sais pas s'il ya un distributeur au canada qui pourrait vous faire sauver ces frais là mais faites juste attention à ça ceux qui ont l'intention de s'acheter ça donc ça fait un petit peu le tour de ma nouvelle monture puis ça c'est mon setup de petits voyages d'une journée là pour les grands voyages j'ai acheté un kit moscomoto raclos un kit 80 litres donc ça ça va être probablement le sujet d'une autre vidéo le paquetage de mon setup pour quand je pars faire des plus longues aventures je vous présenterai ça une autre fois pour ce qui est de la suspension de la machine c'est quand même pas si pire c'est moins pire que j'avais entendu dire je suis pas je vais faire l'année comme ça je suis pas certain que je vais devoir upgrader quoi que ce soit sa suspension selon mon style de conduite c'est certain que si vous essayez de faire du stuff super hard vous allez comment pogner à la limite assez vite de la suspension mais moi je me sers de cette machine là pour faire du gros chemin quand je fais vraiment du hors route j'y vois bien tranquillement donc j'ai une autre petite machine drz 400 pour faire du rough là donc je suis pas certain que je vais avoir upgrader la suspension je vais peut-être le faire mais le conseil que j'ai à vous donner à ce niveau là c'est d'essayer votre bike peut-être bien que pour votre style de conduite ça va convenir puis puis même si ça convient pas au moins vous allez pouvoir comparer avant après le kit que vous allez mettre donc peut-être que je vais faire la dépense mais je vais commencer par l'essayer là pendant au moins un an avant de changer quoi que ce soit après la suspension d'origine donc on va poursuivre la journée on est dans le parc du mont-Tremblant on s'envoie direction Saint-Michel-des-Saint c'est pas vous que j'ai vu la semaine dernière non non c'est la première fois cette année ah oui je t'ai pas certain que le chemin caribou il serait ouvert c'est une chance que je prenais ça va mais raisonnablement parce que c'est assez facile briser quelque chose de ouais non puis avec les mouches et puis tout ça pas vraiment intéressant de je vais aller jusqu'à Saint-Michel-des-Seins puis après à Saint-Michel-des-Seins je vais faire le tour de la réserve il faut venir avec ma citi gauche puis après je vais revenir probablement par le même chemin peut-être je suis trop fatigué mon ressorti par Saint-Dona par l'accueil de Saint-Dona j'ai acheté ma carte hier une carte annuelle juste pour le Mont-Tremblant je suis trop fatigué mon ressorti par Saint-Dona par le mou je suis trop fatigué mon ressorti par Saint-Dona par kanруп On arrive à l'entrée du parc Mastigouche, on est présentement à l'accueil Bouteille. C'est l'heure de dîner. Je suis présentement au lac Tremblay. Je suis un petit peu en retard sur mon horaire que j'avais prévu, mais c'est pour la fin du monde. Je reviendrai à la maison un petit peu plus tard. De toute façon, je n'ai pas d'heure pour rentrer à soir. Lac Tremblay, beau petit spot. Il y a 3-4 terrains de camping. C'est des terrains vraiment isolés. Tu ne vois pas ton voisin du tout. Un petit camping, comme je vous le dis, il y a 3-4 terrains avec une belle vue sur le petit lac. C'est toujours le fun de la petite barre de l'eau en camping. C'est pratique pour faire de la vaisselle. C'est bien sûr qu'il y a de la bébite un peu. Attendez-vous pas de venir ici et qu'il n'y ait pas de bébite. Mais comparé avec les autres années, je pense que ça ne va pas être si pire cette année au point de vue des bébites. Je n'ai déjà vu pire que ça. Ça fait que j'ai mes petites spirales. J'ai aussi un thermacelle, mais je ne pense pas d'être assez longtemps pour que ça vale la peine d'installer le thermacelle. Parce que le temps qu'il se réchauffe, ça va déjà être le temps de partir ou presque. Je n'ai pas l'intention d'arrêter trop longtemps. Voilà. Ça fait qu'avec deux spirales, il devrait y avoir la paix pour les bébites. Et le dîner, c'est bien simple. Cane de thon avec un piment. C'est bon. Une 변ne. Un coup de laissez. C'est bon. Et ça. Un coup de laissez. Un fils de la peste. Un petit filet. ... 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